Salut à tous, aujourd'hui on va causer des engins utilisés sur la 3ème session CERN68, donc normalement j'ai eu la première session, on a fait un petit rapport après la première session, on a fait la deuxième, enfin là elle est actuellement en cours, donc vous n'avez pas encore le rapport, mais ça va arriver normalement avant ces vidéos là maintenant qui vont suivre de la 3ème session. J'ai récupéré R.C. Passion chez lui, on est allé avec R.C. Passion sur le circuit, et R.C. Passion, alors lui il habitait au Nitro, 1 10ème piste, 1 8ème piste, il a conflit du tout terrain avec des pneus pistes en brushless. Et on l'a largué là comme ça, sans rien lui dire. Et il a fait une erreur majeure qu'on fait tous de toute façon, c'est pas lui, on fait tous ça. Je vais me donner aucune consigne tout simplement pour voir ce qu'allait se passer, parce que je lui ai piloté les Kakaplit, donc le SC et le TT, et la petite Karten, pour voir comment il allait s'en sortir. Parce que j'aime bien explorer, j'aime bien voir comment les gens roulent avant qu'on leur donne des consignes, parce que si tu leur donnes des consignes, déjà t'as tronqué le truc, c'est plus lui qui roule. Quand tu donnes des conseils aux gens, avant de les avoir vus rouler, tes conseils ne sont peut-être pas bien, dans le bon sens, ou avérés ou autre, donc il faut prendre un peu de recul, il faut laisser faire, c'est comme ça. Il a fait ce qu'on fait tous, c'est d'arriver, d'y aller trop fort tout de suite, donc avant d'avoir pris les points de freinage, d'avoir regardé comment se comporte le véhicule en entrée-sortie de virage, décélération, réaccélération. Donc il a eu un peu de mal au démarrage. Après, c'est arrivé parce que, voilà, je suis un pilote un peu zinzin, enfin, on n'est pas tous comme ça, mais... Tout le monde n'y arrive pas de se pointer le matin sur le circuit, ensuite, j'enchaîne les packs. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je ne blablate pas, je n'appérote pas, je roule, je roule, je roule, je roule, et à 5h, 6h, je remballe, je me case. Mais ça fait long, c'est des longues journées, nous aussi on a des coups de mou, des coups de machin, tu vois bien sur les vidéos, de toute façon, je ne me sens pas en caca de l'automaisance, c'est là que tu sais qu'il faut t'arrêter un petit moment. Bien sûr, un énorme merci, une fois de plus, à RC Vince, qui n'a pas pu s'empêcher de nous gâter, de s'occuper du repas. Parce que nous, on s'est dit, on ne mange pas, c'est la journée de jeûne, tranquille, on a notre flotte avec, notre litre en de lait, on est tranquille, on tient la journée. La Tipac à RC Vince s'est pointée avec barbecue, merguez et hot dog. Après, il y a eu la sieste glucide, forcément. Tu vois, là, c'était mort, RC Passions, au bout du rouleau. Après, il a repris du poil de la bête, et c'est en fin de journée, seulement que ça allait beaucoup mieux pour lui, vraiment, il était à l'aise avec tous les véhicules, et il s'en sortait vraiment super bien. Pas évident, évidemment, il a fait une longue pause en RC, il est habitué au nitro, il s'est retrouvé avec des brushless, la brutalité des machins sous le pied, des machines réglées pour moi, en plus, donc, direction sensible à fond, gaz brutale à fond, voilà. Et on va commencer par la petite cartelle, justement, le consolant, c'est, je crois, la première qu'on avait à lancer sur le circuit. Ça aurait été sympa de faire cette revue avec lui, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, avec le confinement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, une petite pensée pour toi, pour ses passions. Qui est d'ailleurs, ouais, à un moment, en plus, on l'a taquiné, il a perdu une pièce ou deux. Je fais genre, mani, vaché, mani, pas content de trouver les pièces, sinon mani, il est très fâché. Au désespoir, au désespoir. Mais bon, on a quand même réussi à le faire réguler, vous en faites pas. La Carthen 410, donc version ARTR. De base, amorto-corps plastique, noir plastique, au centre et sur les roues. On a mis un 3650 3500 kV, 60 ampères, rien de méchant. Un véhicule pour débuter. On a passé, j'ai passé un pack avec les pneus d'origine qui se défendent très bien en endurance. Là, on avait quoi au compteur ? Un petit, ouais, peut-être un petit 55, 60, pas plus. Se démerde très bien en endurance, il faut dire ce qu'il y a, mais le grip n'est pas terrible. Là, on était sur circuit, après, il faudra tester sur parking si c'est mieux ou pire. Je pense que ça sera pire. Et c'est passionné, ensuite, à passer un pack là-dessus. Ouais, plus dans son domaine, donc ça a relativement bien passé. Ensuite, on a mis les pneus mousses. Un pack pour moi, et ensuite un pack pour lui. Et ça allait vraiment beaucoup mieux. Donc, on a passé déjà 4 packs en 2S. Et ensuite, j'ai mis un pack en 3S. Et vraiment là, en 3S, avec le 3500 kV et le moteur avec le pignon de 27. Là, on est bien. Là, on avait une vitesse agréable dessus. On va dire, non, ouais. Je pense qu'on aurait dû mettre le GPS, mais c'est vrai qu'on avait peut-être un petit 55 au compteur. Allez, la vitesse de la LC Racing, un petit peu, comme dit, plus de patates que les Termina pour l'Euro Pack-Up. Donc, on était bien. Mais en 3S, on était vraiment mieux. Alors, en 2S, si le circuit était plus petit, ouais, ça aurait été top. Là, en 3S, ça serait que le circuit du 5-68 pour les 1-10. C'est quand même relativement grand. Mais tu peux t'exprimer au moins sur la ligne droite. On avait moins de patates que Betty, évidemment. Mais un peu, ouais, comme la LC Racing en 3S. On a constaté que les mousses, comme elles accrochaînaient en maman, donc ont posé quelques problèmes aux noix arrière LC Racing, en métal qui sont un peu coupés parce qu'on a trop de grip pour partir trop brutal. Là aussi, alors, à niveau du punch, je n'ai pas mis trop balèze pour justement éviter de trop taper dans la transmission ou autre, puisqu'on ne la connaissait pas. Lors de la préparation, j'avais desserré un peu le diff arrière, c'était trop. Donc, on est revenu à son réglage d'origine, parce que j'avais desserré un tour, donc j'ai resserré un tour. Et le diff avant, on a ajouté un tour. Hauteur de caisse, on a laissé comme c'est sorti de la boîte. Tu peux rabaisser ce véhicule encore plus. Il y a trois points d'ancrage pour les amortaux, ici, pour les rabaisser. Ceci parce que les triangles sont recto verso. Il n'y a qu'un triangle pour l'avant et un triangle pour l'arrière, je peux mettre des deux côtés, je trouve ça génial. Assez atypique la forme d'un cellule qui n'est pas symétrique à l'arrière, parce qu'il y a les ancrages moteurs, ici. Comme vous pouvez le constater, on y a fait subir. On n'a pas fait les tests à moitié, on y est allé. On est allé en endurance, on a enchaîné les trois premiers packs, après on a fait une petite pause, on est revenu avec les deux autres. Je suis même passé sur les rampes. Ouais, il faut essayer, il faut voir. Et il s'en est mieux sorti que le Hap Sigma 3.4. Il n'a pas bougé. On a l'avancé du châssis. Le cerveau Traxas n'est pas super rapide, mais ça lui allait bien. Erreur de ma part, regarde. C'est fatal et sans appel. J'ai mis des petites rondelles là. Je n'ai pas fait gaffe à la distance entre la rondelle et le cardan. Elle est allé tailler le cardan. Tu vois ? Pas bien. Et il faudra voir ce qui se passe aussi à l'arrière, regarde. on entraîne, on entraîne quelque chose, mais on ne sait pas si le moteur tourne ou pas. On est, regarde. Alors assez bizarrement, on arrive à entraîner l'avant et pas l'arrière. C'est comme si on avait quand même un diff central. On va faire le gag ensemble. Parce que j'ai peut-être regardé trop vite. Souvenez-vous, on a démonté ensemble. Et je pensais avoir un diff central. Finalement, je me suis dit non. Ah non, le moteur se laissait en place, pardon. C'est bon. Ce qui nous arrive aussi, c'est à un moment donné, parce qu'en force de faire les sorties de piste, on n'est pas des pilotes. On a haut comme un lac, ça, on s'amuse, on s'en fiche. Et bien, on avait quelques petites saletés là en transition. Donc, on a dû, sur le circuit, à un moment, ouvrir, voir ce qui se passe là-dedans. C'est super étrange, parce que la couronne ne tourne que dalle. Ça, c'est funky. Regarde. On dirait bien qu'on a bousillé quelque chose là-dedans. Je te tiens. C'est bon, du coup, tu vas avoir l'accès au diff aussi. Il était élire. Hop, on a ouvert le diff. Allez, la piste était pleine de pollen. Maintenant, on va voir ce qui se passe là-dedans. On dirait bien... Ouais. Le diff, on a... Alors là, celle-là, elle est pas mal. C'est le problème des diff à billes. Tu vois, là, on a enchaîné cinq packs. On était violent avec la machine. On aurait dû se prendre le temps, un moment, d'aller contrôler ça. J'arrive, je vais m'approcher de la caméra, ne vous en faites pas. Je vais juste faire sauter la billette, là. Tu vois pourquoi je préfère la main huit ? On a du plastique là-dedans. Oh, les cochons. Regarde. Il y a du copeaux, les amis. Il y a du copeaux. Alors, c'est bien. Donc déjà, l'accès au diff, tu as vu, super rapide. Les noix, c'est de la composite, donc le plastique fibré, sans problème. Le diff fonctionne bien, regarde. C'est la couronne qui allait se séparer. Ah non, celui-là, il est bloqué, là. On va ouvrir. L'écart dans RS. Donc, d'un côté, tu as la vis avec une petite cale. Un mini plateau à billes, c'est un mini roulement, en fait, très important. Faites gaffe à celui-là. Très important que ce soit bien en place, parce que sinon, si tu mets juste une rondelle ici, la vis, ça va tourner avec le ressort. Ça va toute usiner. Donc, faites gaffe à ça. Là, tu as le plateau avec les billes, regarde. Qui a fondu. On a fait fondre, en fait, le plateau avec les billes. La portée de pression est bonne. L'autre côté aussi. Et tout ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a complètement fait fondre ce billes-là. Tu vois, on n'a pas fait gaffe. On a enchaîné, enchaîné, enchaîné. Résultat, c'est mini, c'est rara. C'est la mémède. Les billes sont carrément bloqués dedans. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Après, ce n'est pas de rara. C'est pour ça que j'ai ici, dans la 210R, la courte, j'ai déjà tous les éléments nécessaires en rabe pour rendre la pièce de rechange. On va laisser ça là. Alors, quand tu as un diff à billes, il est vital aussi de compter les billes. Donc, il faut la notice. Il faut être sûr d'avoir toutes les billes et tout ce qu'il te faut. Et ça, c'était dû, tout simplement, à l'erreur de réglage, tu vois. On aurait dû, au bout d'un pack ou deux, là, on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'était ouvrir, enfin, pas ouvrir. Tu vois, regarde, il est là, le reste. Resserrer les diffs. Tout simplement, ils étaient trop libres. Pas d'arrière, surtout. Du coup, le pauvre petit, un 3S, il a dit bye bye. Couronne, tant qu'on l'a en main. Va bien, tu vois, on a pris des petits déchets dedans. Quand même. Donc, il faudra faire gaffe. On va nettoyer tout ça, bien sûr, à fond. Et, voyons voir où ces petits déchets ont pu rentrer. C'est fermé autour du moteur, c'est fermé en bas. Ça, c'est assez étrange. Alors, attends, on va se séparer. On va se faire de la place, les mecs. Voilà. Alors, où est-ce que ces saletés ont réussi à passer ? Vous voyez, le moteur ici, il y a une échancrure. Et là, pile en face de ça, il y a un gros trou M4. Les petites saletés sont rentrées par cette obturation-là. En temps normal, ça ne rentre pas. C'est un moteur plat devant. Ça ne peut pas rentrer. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous avez un moteur comme ça, si vous voulez être sûr que rien ne se passe, c'est de mettre à l'intérieur un gros sticker rond. Tu prends un scotch, tu les coupes en rond, tu le colles dessus. Tu fais juste ton trou pour ton axe moteur et ton trou pour, évidemment, les vis de fixation moteur. Elle a pris quelques sorties de route, quelques crashs, quelques sauts. Comme dit, à un moment ou à un autre, elle s'est fait dégommer par une machine plus grosse. Tout ça va bien. On n'a aucun problème à ce niveau-là. Pas de jeu qui s'est fait en plus ou en moins. En moins, de toute façon, c'est rare. Sauf si un truc a fondu. Tout va bien. On a essayé. Les pneus mousses, pas chers, la carole ne veut plus y retourner, non c'est bon, ça me suffit, je vous ai assez vu sur la piste, les pneus mousses, pro cher, chinois, sans traitement, sur la King Motor, problème évidemment, cet engin est lourd, on avoisine quand même les 5 kilos, en trucs longs comme ça, qui a une grosse coque, qui a le moteur long, et les 6S à bord, qui ne sont pas super légères, les Genses, mais ces 80C sont lourdes, mais moi j'aime bien, je suis à l'aise avec. Donc on a déjanté un pneu, et l'autre on l'a bouffé quasiment jusqu'à sur la jante, enfin c'est ce qui est passé avec celui-là aussi, il s'est arraché sur le côté, on a commencé à le bouffer, les pneus n'ont pas fait un pack, ils en avaient marre avant, à voir qu'est-ce qui se passerait avec du traitement, éventuellement évidemment, je ne suis pas faim des traitements parce que tu en fous partout, surtout la carreau après c'est dégueu partout, Ce serait intéressant de voir ces pneus mousses éventuellement sur des engins légers, comme justement quand tu roules les temps slash en stadium, parce que tu as la moitié du poids, donc la moitié du poids, ça change évidemment la donne totale sur les gommards, surtout que là on est en 6S, et cette King Motor, de laquelle j'ai encore fait le sauvage, on a fait des 8 finalement, des pif paf à gogo, ça c'est toujours encore une fois de plus super bien passé, les jeux évidemment, ça commence, les roulements commencent vraiment à se balader, bon là il y a la direction qui a un peu de jeu aussi, mais c'est pas très grave, tu vois, on commence vraiment à voir les roulements qui se promènent un peu dans les portes fusées, bon à l'arrière ça se tient encore, c'est vraiment ça, surtout là, il y a le jeu du roulement dans le porte fusée, plus le jeu de la direction, tu vois il y a une vis qui est en train de se desserrer en fait, là c'est une vis qui s'est desserrée, donc rien de méchant, la couronne plastique tient bon, pneumatique, il faisait 18-20 degrés, ça c'est les tarmac soft, donc il n'existe pas plus dur que ça, ça a commencé à devenir trop pour eux, ça a commencé à devenir glissant, mais tu vois, on en est à la, je crois, quatrième pack sur ceux-là, j'en ai fait 4 ou 5 sur les super soft, et encore 1 sur les pneus d'origine, parce que là on est arrivé à 12 packs au total, niveau endurance on est bon, mais là maintenant avec la température qui monte, pour ces pneus Louise c'est fini, tu ne peux plus t'en servir, c'est dommage. Après moi j'aime bien, parce que là on est en conflit de rallye, donc le fait de glisser un petit peu, moi j'aime bien, je suis bien à l'aise avec le KK Pete S6, lui, il y a encore un petit cran plus fort, parce que c'est une préférence pour le TT, donc on a pris plus soin de celui-là, un peu moins de celui-là, pour les besoins du test, c'est une marque qu'on ne connaît pas, si je ne fais que rouler, cool, circuit, prairie, tranquille, et qu'on n'y va pas un peu plus fort, vous n'aurez pas un test viable, même si des fois c'est comme ça, ça c'est un engin, je les adore ces KK Pete, franchement, j'ai vraiment une super surprise cette année, grâce à Action Modisme, d'avoir découvert ces machines, et vous ne s'attendez pas à ça, en point de vue qualité, mais vraiment, toujours aucun problème avec. J'ai assoupli à nouveau maintenant un suspensure avant, je n'ai pas encore roulé comme ça, avec cette suspensure avant plus souple, et on va faire un petit point sur les huiles d'amorto, les pistons là-dedans, les pistons ont des très petits trous, et là, j'ai mis de la 150 CST à l'avant, pour me retrouver normal comme ça, si tu mets de la 200, tu es déjà dur, comme un buggy, ce serait un de la 350-400, pour les habituer un peu de ce qu'on a en général, tu vois, et là, avec de la 150, tu vois, là, on est bien, on est bien, pour du réglage TT, c'était sympa évidemment sur la piste, avec l'huile plus dure à l'avant, pour le maintenir, c'était plus facile à conduire, mais il sera plus à l'aise comme ça. Celui-là, donc, 10 farières, on avait laissé, non, on avait mis le plus dur là, on avait mis de la 10000 CST, on avait mis, je crois, 60 au centre et 40 devant, un peu plus dur que le TT, on a roulé aussi, un pack sur les pneus d'origine, ensuite, on a utilisé des pneus glissants sur le goudron, on a essayé d'autres pneus, et dernièrement, j'ai essayé des Louise Upil, mais qui est théoriquement lourd, encore de l'ancienne génération, et là, évidemment, avec des huiles plus lures, et des roues plus lourdes, et là, on est vraiment les forts sur la gâchette, je veux dire, voilà, moi j'ai roulé, je l'ai passé à RC Passion, zéro consigne, je lui ai dit, vas-y, éclate-toi, il a son habitude du thermique, tac, tac, gaz, 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 qui commençait quand même, au fur et à mesure de la journée, à s'estomper, puisqu'il a trouvé, il a vu tout seul que ça allait, tu vois, la voiture fait ce que tu fais avec le doigt, en électro, elle tape pas ce mou, le temps que l'embrayage prenne, t'as pas la puissance qui arrive que en haut, la grosse différence évidemment, de la thermique, c'est qu'en thermique, t'es tout en haut sur les gaz, et en électro, t'es tout en bas, donc ça met un certain temps pour s'adapter, c'est tout à fait normal, et on a pu voir là maintenant, c'est donc, ouais, on a dû dépasser la dizaine de packs, on a les noix, qui commencent à avoir des marquages, là vous allez pas le voir, parce que tout est encore crade, on nettoira à l'occasion, on commence à avoir des marquages ici, mais minimes, les noix centrales aussi, parce que justement, on a mis de l'ue plus dur, donc on a beaucoup plus de stress sur la noix arrière, tu vois, on a un moteur aussi puissant, qui a beaucoup de couple, les axes ça va, les noix se marquent un peu, mais c'est encore tout à fait de l'omètre acceptable, vu ce qu'on a fait subir à la machine, là, j'en voudrais pas c'est clair, à l'avant ça n'a pas bougé encore, on est bon, on voit que ça s'en est servi, mais ça s'arrête là, on n'a pas pris de jeu au niveau des triangles, des fixations et autres, la direction toujours pareille, on a, là évidemment ça a pris des coups, on a fait des tonneaux, on a pris des concurrents dans le côté des jantes, on avait déjà du jeu à ce niveau là au début, tu vois, les portes fusées sur les axes, t'as l'impression que les trous, dans les portes fusées sont trop grands par rapport aux axes, tu vois, j'ai une biette, ah là j'ai une biette qui s'est desserrée, regarde, tu vois, d'où l'importance, parce que là, quand c'est un véhicule pour moi, que je sais ce que c'est, alors généralement, je passe mon petit pack, je check, enfin, après la sortie, on fait un petit check, on court de route, tu vois, là on n'a pas fait, on a roulé, 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 vraiment depuis qu'on a ressuscité de Kaka PIT, ils n'ont fait que roulé, 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 tu vois, à force de prendre des coups, il y a des trucs qui se desserrent, ça va, on a vraiment juste ce petit jeu, dans les portes fusées arrière, ça s'arrête là, le moteur du Max, un régal dans cette charrette, alors, en 3S, évidemment, on n'est pas encore en mode, vraiment, on ne roule pas fort encore vraiment, il faudrait mettre 4, il faut vraiment profiter à donf, de ce combo, et je pense que la machine encaissera, mais on est à l'aise, justement, pour faire les sauvages, on a une bonne vitesse, on a un petit 65, 70, ça me suffit, surtout que, quand on a fini de rouler, après 15 minutes de sauvagerie, ce moteur est tiède, pardon, avec le ventile au-dessus du Max, en plus, on est vraiment tiède, sur, la motorisation, ça c'est super, donc, là on est repassé en mode, un peu plus tout terrain, prochain run, je me suis trouvé une petite prairie, avec quelques bosses, c'est sympathique, rien de violent, et, j'aimerais profiter un peu de cet endroit, mais je suis obligé d'attendre, que, les entreprises soient fermées, autour, pour déranger personne, évidemment, pour pouvoir faire ça prochainement, tu vois, et là on est bien, tu vois, la suspension est beaucoup plus réactive, mais en bas, elle durcit vraiment, là on a, on a les réglages, que j'avais d'origine, sur le, le 10 TT, donc je pense aussi, qu'ils ont mis justement, la 150, CST partout, ou l'équivalent en W, je ne sais pas, si on roule en CST ou en W, ah oui, sur, là-bas, on a cassé, un bras de pare-choc, donc quand on voit, tout ce qu'on lui a mis, les gamelles qu'il a pris, les frontales, je veux dire, on n'est pas allé, toujours non plus doucement, pour redresser les voitures, beaucoup plus lourdes, et maintenant, on a tapé à fond le pare-choc, à un moment, voilà, t'as ce que tu mérites, et nous on le sait, on prévoit, je vais faire ma petite liste, et puis je vais faire ma petite commande, chaque son de l'exime tranquillement, là aussi, tu vois, les portes fusées qui se baladent, les roues d'origine ont du déport, ce qui fait que les écrous sont protégés, quand on a mis les roues de buggy dessus, on s'est retrouvé sans déport, et il y a un truc à laquelle on n'a pas pensé, c'est qu'un impact sur l'écrou pouvait le débloquer, donc R.C.P. a perdu un écrou, il l'a retrouvé, il a cherché quand même, il y a mis du cœur, il a retrouvé les roues, puisqu'ils sont spécifiques pour pouvoir les fixer en arrière, enfin, on ne s'est pas posé la question à ce moment-là, comment fixer autrement, et un peu plus tard, quand il a rechangé les roues, le piège est arrivé avec l'axe qui n'est pas fixé vers un BTR, il a fixé la roue, l'axe est tombé, il est parti, et la roue est partie complète avec tout le système, on a retrouvé, pas de problème, donc là, ce que j'ai fait, c'est quand même, il est rondé, avec des écrous cannelés, parce que ça tient mieux, tu peux évidemment, juste aussi mettre de la loctite sur ces écrous en 17, mais je préfère ça, c'est aussi plus discret l'argent, même si c'est vrai que c'était sympa le petit truc rouge au milieu, mais voilà, là, évidemment, il a dû s'accoutumier, il avait un peu plus de mal, le véhicule était réglé plus haut, donc, plein de cabrioles, on a voyagé beaucoup sur le toit, on a roulé avec les pneus pistes, enfin, de vieux pneus de buggy sur la piste, ça allait très bien, on a redescendu un peu pour la hauteur, pour qu'ils s'en sortent mieux, pareil, on a pris les rampes, on a fait du off-road, on a fait des gamelles, agricains, on a évidemment frotté un petit peu, mais, pareil que l'autre, ce jeu, on a ce petit jeu sur les portes fusées arrière, sinon, rien de plus, et lui, on est encore d'origine, donc, sur la suspecte, l'édif, là, on est plus détendu, sur l'édif, tu vois, on a la graisse d'origine à l'arrière, et, malgré qu'on roule ici avec des pneus qui ont plus d'accroche, qui sont plus larges que les pneus du SC, qui sont par contre pas plus lourds, on n'a pas de marquage sur l'énois, et j'ai roulé autant avec les deux machines, j'ai roulé un peu plus au départ avec celle-là, sur le circuit, on a roulé plus avec les RC, mais là, j'ai été moins brutal aussi sur les gaz, les gaz-fringes étaient plus crémeux, plus soyeux, R-Cépation aussi, parce qu'une fois qu'il avait l'habitude, c'est venu tout seul, donc là, pareil, on n'a pas de marquage sur l'énois et les axes, ça se passe très bien. Ça, en plus, on a un peu une différence entre, justement, des huiles un peu plus dures, et un peu plus souples, si tu roules dans le sable, ça ne pose pas de problème, de mettre des huiles plus dures, puisque de toute façon, c'est le roux qui patine, là, évidemment, on se sent beaucoup d'huiles dures, ça stresse énormément le sol nois, c'est pour ça que tu ne peux pas passer n'importe quel véhicule en mode GT, tu peux reprendre un B8 SL, et le passer en mode GT, c'est du suicide pour la transmission, vous allez voir, souffrir, c'est clair. Le moteur, là, on a un 36 par 70, 3200 kV, les performances, on est équivalent en SC, mais avec un pignon plus petit, maintenant, on est plus brutale, celui est plus rapide, mais, pareil, là, il n'a pas de radiateur ni rien, mais niveau chauffe, c'était chaud, mais sans plus, ça n'était pas, à aucun moment bouillant, ni quoi que ce soit. Et l'autre engin qu'on avait avec, évidemment, le S8, avec toujours ses réglages tout terrain, tu vois, et avec le poids de la machine, il se comporte absolument unique, elle, quant à la grosse batterie 6S2, qui fait 800 grammes, il est posé là, il est super agréable à rouler, il se comporte bien, il encasse bien les sauts, il est pneumatique. en dehors, slick, et bien, regarde, elles sont toujours bonnes, on n'a pas un trop gros grip avec ces pneus, suffisamment par une bonne motricité à l'accélération, pas trop pour ne pas accrocher et baigner dans le virage, et en même temps, une bonne endurance. C'est déjà le troisième pack en 6S que je passe. Évidemment, je roulais avec les Shocker 510, alors que moi j'étais en 6, j'ai quand même quelques fois mis plein gaz, ça me démange dans l'hydrate, tu veux l'entendre beugler ce machin, c'est normal, mais le reste du temps, on était mis gaz pour suivre les essais, donc on a fait des temps de roulage infinis, genre le temps qui change les batteries, je pense que les Slash en 2S, ils ont dû changer 2 ou 3 fois les batteries, jusqu'à ce que j'arrive au bout de cette 6S, température évidemment, finger in the nose, no problemo, ni aucun souci mécanique, d'autre sorte. La pauvre petite, le pauvre petit bousier lui, ah lui, ah lui, ah le pilote a décollé. J'ai mis 3S, j'ai sorti ce machin avec les pneus mousse, évidemment un fou rire sur la piste, on a rigolé, mais comme des pochons. On s'est amusé à merveille, et à un moment, je me suis mis au fond en bas pour filmer, pour que vous ayez un peu un autre angle de vue, et puis moi aussi pour pas m'ennuyer, parce que tu fais toujours la même chose sur le circuit, je suis arrivé plein de bas de ligne droite, j'ai tracé tout ce que je pouvais, et un des concurrents, Alex Luthor, s'est mis en travers, mais comme il était hors de mon champ de vision, au moment où je passais la ligne droite, quand j'ai tourné la tête, je l'ai percuté de plein fouet, dans une OBAO Hyper 7 Pro, et vous le savez, les Hyper 7 et Hyper 8 Pro, c'est des tanks. Donc, verdict sans appel, les pièces sont parties, on a fait un kick-up, à l'avant, éclaté la platine centrale, et on a un cardan central aussi, qui danse la gigue, tu vois, évidemment, on va tout démonter, on va redresser le châssis, le cardan, on avait pété une fusée, celle-là on l'avait remplacée tout de suite, parce qu'on n'avait pas regardé tout de suite, au fait que ça soit bousi au centre, la platine, soit je reprends une origine, soit il y a des options graphite, carbone, soit je demande à Jérôme, mais vous n'en faites pas, vous allez encore l'avoir, pas de panique, vous savez que je l'adore cette petite caisse, et que je ne l'abandonnerai pas aussi facilement, pas comme les trois véhicules pour débutants qu'on a testés, parce que ça, là, je vous le dis honnêtement, j'ai ce qu'il faut pour les réparer, j'ai même plus envie d'y toucher, j'ai envie de les laisser moisir dans un coin, et voilà, les vidéos, alors, je ne sais pas, c'est possible, qu'à un moment ou à un autre, vous ayez cette revue, avant d'avoir, la troisième sortie, au SAM 68, une fois de plus, comme il était grandiose, et beaucoup d'autres vont t'arriver, c'est comme ça, il y a des gens qui m'ont dit, on a marre de toi rouler là ou là ou là, mais c'est parce que je roule beaucoup, ça, pour moi, c'est bon signe en fait, ça veut dire que, j'ai plein de vidéos de roulage, au même endroit avec les véhicules, donc j'ai vraiment plein d'essais et de tests, qui sont faits, et qu'on puisse vraiment voir l'endurance des véhicules, parce que c'est vrai, certains, sont dans un véhicule, et le lendemain, quand ils font la vidéo, ils te disent qu'ils ont passé 10 packs, parce qu'ils ont roulé la nuit, certains, en 15 jours, en plein confinement, ont sorti 50 packs, ça ne me dérange pas, si on voit toutes les vidéos, si les mecs, ils balancent toutes les vidéos, et on montre tout, sans coupure au montage, on voit vraiment 100% tout ce qui s'est passé, chapeau, là, moi je dis super, ça c'est du test, grande classe, mais dans tous les autres cas, ouf, sorry,